bonjour tout le monde c'est blandine avec mon album de cartes postales anciennes du donc oh comme c'est étonnant je ne vous avais pas montré mon album regardez comme il est beau un petit nounours une petite fille un autre petit nounours marqué photo des fois que t'es envie de ranger tes beefsteaks dedans hein donc avec moi c'est pas possible puisque je suis végétarienne et que je ne mange pas de beefsteak voici mon album à une jolie page blanche c'est étonnant une autre page blanche alors attention là j'ai pas sorti les cartes je vous les montre directement dans l'album va y avoir des trucs horribles genre des post-it je suis désolé mais en même temps je me compte que dans l'album ça va pas être méga simple de vous montrer les images donc je vais en sortir une paire voilà regardez moi ça et oui c'est encore des cartes de greta renwald je vous avais dit je vous montrerai le reste parce que j'ai j'ai un autre album comme celui ci rempli de cartes postales anciennes que je garde précieusement mais là j'avais envie de vous montrer toutes mes cartes postales de greta oui je parle de greta comme si je la connaissais pourtant non j'étais déjà au monde quand elle est morte toutefois je n'ai connu son existence que dans les années ben qu'en 2008 quand j'ai commencé à m'activer au niveau des cartes postales anciennes pas simplement pour ma collection c'est parce que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo j'avais besoin d'argent pour acheter les dernières affaires de bébé lucie et j'ai donc vendu mes cartes postales anciennes à moi des cartes du village où j'avais vécu étant toute petite pardon ou greta quand même et avec les bénéfices c'est à dire que j'ai pas dépensé tout l'argent pour acheter les affaires de bébé lucie j'ai racheté des cartes postales anciennes parce que j'avais mis le doigt dans l'engrenage et j'étais devenu complètement dingo des cartes postales anciennes surtout en découvrant des visages aussi joli que celui de greta j'ai donc travaillé avec julien qui à l'époque avait une boutique de cartes postales anciennes parce que bon ben j'avais mis le doigt dans l'engrenage et un jour il m'a dit écoute t'as réussi à gagner un petit peu d'argent pour bébé lucie pourquoi pas continuer alors il m'a dit si tu veux les cartes que tu as acheté je peux en mettre en vente dans la boutique donc voilà le doigt dans l'engrenage était fait pour moi était fait également pour julien qui lui de son côté était dans les cartes magic l'assemblée et pokémon et you bio non peu pokémon bon bref les cartes à collectionner comme magic l'assemblée alors on va s'arrêter là donc c'est pour ça que j'ai pas mal de cartes de greta parce que pour la boutique pour sa boutique julien a dû racheter des cartes des cartes postales anciennes et puis on en a récupéré à droite et à gauche et bon plus à gauche des fois qu'à droite enfin bon parce que il ya des fois c'était pas facile non plus de récupérer les cartes postales anciennes des gens c'est dingue comme des petits bouts de papier comme ça rappelle énormément de souvenirs aux gens à notre époque on se rend moins compte des choses parce que ben on envoie beaucoup moins de cartes postales on va en envoyer à la limite quand on est en vacances mais là par exemple cette année après le confinement et compagnie on sait pas comment ça va se passer après est ce que on va avoir envie ou le besoin ou les moyens surtout de partir en vacances bon moi les vacances voilà nous on n'est pas parti en vacances depuis 2007 ah oui ça fait un bail quand même mais ça nous manque pas nous à l'époque on habitait en ville mais on vient en vacances dans les ardennes avant je veux dire après ben on a eu lucie donc la vie est différente à une fois que tu as un bébé et puis ben avec julien on a lancé nos boutiques chacun chacun de notre côté donc c'était pas évident de partir en vacances il y a des priorités dans la vie et les vacances n'en faisaient absolument pas partie voilà et là quand je vous parle de Greta qui est magnifique mais elle a été quand même prise en photo différentes postures différents âges bon là elle est jeune hein c'est pas c'est pas c'est pas ça que je veux dire mais différentes façons de la prendre en photo je ne sais pas qui a appris cette photo mais il y avait énormément de photographes pour les cartes postales anciennes regardez celle-ci comme elle est belle je les sors hein de l'album parce qu'avec les feuilles qui brillent et si j'éteins ma lumière de bureau on ne voit plus rien hop voilà 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 attendez hop voilà et voilà regardez les différents habits les différents tissus sur le la tête c'est c'est superbe moi je suis époustouflé par ça parce que ça date quand même d'il y a très longtemps celle-ci regardez mais j'en sais rien en fait on voit pas bien de l'autre côté est ce qu'on voit regardez un petit peu les écritures à l'époque donc voilà nous à l'époque à l'époque nous à notre époque pardon on écrit beaucoup moins on envoie pas beaucoup de courrier à nos proches parce que mais on va se téléphoner parce que c'est pas la même vie qu'à l'époque on va se téléphoner et puis à l'époque le courrier coûtait c'est vraiment pas cher tout le monde pouvait envoyer du courrier tous les jours mais comment dire nous maintenant on va se téléphoner on va s'envoyer un mail moi je communique beaucoup par mail avec les gens de ma famille avec des amis on va sur les réseaux sociaux et tout ça à l'époque on envoyait une carte postale pour tout et n'importe quoi moi pour tout vous dire j'ai des cartes postales anciennes qui m'ont fait pleurer en lisant les correspondances inscrites au dos oui je sais c'est un peu voilà mais quand tu lis une correspondance sur une carte postale ancienne qui date de 1914 de septembre 1914 et que l'amoureux dit à son amoureuse je pars au front je reviens très vite voilà et puis ben tu tombes sur une série de cartes échangées par les deux amoureux et là t'es toute chose quoi oh c'est mignon oh c'est mignon oh c'est mignon puis là t'as une carte de 1900 t'as des cartes de 1914 des cartes de 1915 des cartes de 1916 cartes de 1917 et pas de carte de 1918 parce que t'apprends dans une autre carte postale que le petit gars mais il est mort au front et qu'il a laissé tout seul toute seule son amoureuse et alors ça ça fait mal au coeur tu vois d'accord ça a plus de 100 ans mais quand même quoi ça touche te lire ça dans des cartes postales anciennes parce que tu te dis que la vie dans le temps tu vois nous on va se plaindre des fois pour entre guillemets des conneries sérieusement on va appeler ça des conneries parce qu'il n'y a pas d'autre mot et quand tu vois la vie des gens dans le temps quand tu vois sur une carte postale ancienne le gars qui est dans les tranchées qui remercie sa chérie ou sa belle-mère ou sa mère pardon puis même sa belle-mère une fois c'était un un gars qui envoyait à sa chérie une carte postale en disant tu diras merci à ta mère pour les chaussettes voilà bon il était au front il était dans les tranchées donc voilà mais sur le coup tu te dis oh là là c'est émouvant de lire ça voilà c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les cartes postales anciennes parce qu'on découvre la vie des temps d'avant voilà bon ben moi je vous fais des gros bisous je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo dans la prochaine je sortirai les cartes de l'album ça fera moins de bazar voilà et je vous souhaite une très très bonne fin de journée je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite à plus tout le monde à plus tout le monde je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine